Pour Karl Marx, les classes sociales sont déterminées par le mode de production. Qu'est-ce que c'est que le mode de production ? Par exemple, en ce moment, c'est le capitalisme. Donc à la base, c'est l'économie qui va déterminer les classes sociales. Pourquoi ? Parce que le mode de production, donc ici actuellement le capitalisme, va déterminer des rapports de production entre les individus. Ces rapports de production vont déterminer au moins deux classes. D'une part, la classe qui possède les moyens de production qui sont nécessaires au système capitaliste, c'est la bourgeoisie, et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre, ce sont les prolétaires. En fait, dans d'autres textes, Marx trouve d'autres classes sociales, comme par exemple la classe paysanne, ou bien le lumpenproletariat. Il y a aussi une différence pour lui entre les propriétaires fonciers et les bourgeois industriels et financiers. Il peut y avoir une petite bourgeoisie de commerçants. Mais le capitalisme est tel que finalement, il polarise la société en deux grandes classes. Et naturellement, la classe qui l'intéresse, c'est celle des prolétaires. En fait, pour cette classe de prolétaires, il y a ce qu'on appelle la classe en soi, c'est-à-dire que ce sont des individus qui vivent à peu près dans les mêmes conditions de vie. Et cette classe en soi, le fait de vivre de la même manière, en général plutôt ensemble, eh bien ça va donner une certaine conscience de classe. Or cette conscience de classe, elle est nécessaire pour en arriver à la classe pour soi. Parce que la classe pour soi, c'est lorsqu'on a pris conscience qu'il y a des intérêts communs à une classe, par exemple à celle des prolétaires, et que ces intérêts communs valent la peine qu'on lutte pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, les prolétaires qui auront la conscience de la classe pour soi pourront s'organiser et lutter contre la bourgeoisie pour détruire le capitalisme. On voit donc chez Karl Marx que l'économie est la base du social. Ça va même plus loin encore, parce que l'économie est aussi la base de la conscience de l'individu. Pourquoi ? Eh bien, c'est lui qui le dit. Il dit que ce n'est pas la conscience des individus qui détermine leur existence, comme le pensent la plupart des philosophes. Il dit non, c'est leur existence qui détermine leur conscience. C'est-à-dire que c'est la manière dont ils vivent ces rapports de production, dans un mode de production précis, qui fait qu'ils ont une certaine conscience de soi, et que cette conscience de soi, qui est en même temps une conscience de classe, c'est cela qui va pousser à des comportements communs, et donc finalement la conscience que l'on a de soi-même, elle est déterminée par l'économie, c'est-à-dire en fait les rapports de production dans lesquels on vit. Pour Marx, les classes sont obligatoirement antagonistes. Pourquoi ? Parce que tout simplement leurs intérêts sont contradictoires. Quel est l'intérêt de la bourgeoisie ? L'intérêt de la bourgeoisie, c'est puisqu'elle possède les moyens de production, que ceux-ci leur rapportent le plus possible, c'est-à-dire que leur profit soit maximum. Pour les prolétaires, ce serait d'avoir des salaires qui soient de plus en plus élevés. Or, ceci est impossible. En effet, pour que la bourgeoisie puisse avoir les profits qu'elle désire, pour cela, il faut qu'elle paye le moins possible les salariés, donc les prolétaires. Elles leur payent ce qu'on appelle un salaire de subsistance, c'est-à-dire un salaire qui soit juste, nécessaire pour faire vivre la famille, puisque les enfants de ce prolétaire seront des prolétaires qui travailleront pour la bourgeoisie. Donc, il faut au moins qu'ils puissent nourrir sa femme et ses enfants. Mais c'est tout, donc c'est le salaire de subsistance. Et tout le surplus entre le salaire de subsistance qui est donné aux prolétaires et la vraie valeur de ce qui est créé, eh bien, cette différence entre les deux, c'est le profit de la bourgeoisie. Or, la bourgeoisie cherche à agrandir son profit, et elle ne peut le faire qu'en abaissant les salaires ou bien en diminuant le nombre de salariés et en mettant au chômage une partie des prolétaires. Et ça n'est que mieux pour la bourgeoisie, puisque ces chômeurs deviendront ce que Karl Marx appelle une armée de réserves, c'est-à-dire une armée de gens qui ont absolument besoin de travailler, qui sont prêts à travailler encore pour moins cher et qui permettront encore d'augmenter le profit de la bourgeoisie. Donc, forcément, les deux classes sont antagonistes.